Il n'avait été proposé par aucun parti, mais c'est bien Hichem Mechichi qui, à la surprise générale, a été chargé par le président Kayy Saïed de former le nouveau gouvernement tunisien. Si la nomination de cet homme de 46 ans n'était attendue par personne, son visage, lui, est déjà familier des Tunisiens. Depuis la fin février, ce juriste de formation était le ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, et proche du président Kayy Saïed avant de faire son entrée au gouvernement. Il avait été premier conseiller du chef de l'État chargé des affaires juridiques. Mais pour Hichem Mechichi, la tâche s'annonce des plus difficiles. Il a désormais un mois renouvelable une seule fois, c'est-à-dire deux mois en tout pour faire valider son gouvernement par le Parlement. Un Parlement totalement fragmenté aujourd'hui. La première force, le parti d'inspiration islamiste Tenarda, ne possède même pas un quart des sièges. Si les députés ne donnent pas leur confiance au nouveau gouvernement, l'Assemblée pourrait être dissoute par le président, avec de nouvelles élections législatives dans la foulée. S'il est bien confirmé dans ses fonctions, Hichem Mechichi aura une lourde tâche, redresser l'économie du pays sévèrement touchée par la crise du coronavirus. Dans certaines régions, le taux de chômage dépasse parfois les 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada